Il existe des auteurs de tous types, certains d'histoire, d'autres de personnages ou encore de thématiques. Robin Hobb est une autrice d'univers, vaste, complet, étendue au-delà des frontières de notre imaginaire. Connue pour l'Assassin royal, ce récit se fond dans une histoire bien plus vaste, qui est le royaume des anciens. A ce jour, cette saga regroupe 12 intégrales, découpées en 38 tomes. Entre les versions poches, les intégrales, les tomes individuels, ou encore les intrigues qui se passent dans différents lieux ou époques, nous pouvons vite être perdus dans le nombre incroyable d'ouvrages, sans savoir dans quel ordre lire tout ceci, et peut-être se sentir effrayé devant la quantité et du coup passer à côté d'une incroyable saga de fantasy. Nous allons donc faire le point et regarder ensemble comment aborder dans l'ordre la saga de l'Assassin royal, et plus largement la saga du royaume des anciens. Nous voyons qu'il se divise en trois grandes sagas. Celle de l'Assassin royal, découpée en trois cycles, ici nous suivons le jeune fit ce chevalerie loin voyant, un bâtard royal qui deviendra secrètement l'assassin de sa majesté le roi subtil au sein des six duchés, où l'histoire se déroule. Au fil des cycles, nous verrons donc grandir notre héros, passant d'enfant à homme fée, tout en continuant à protéger et agir dans l'ombre pour le bien de son royaume et de la pérennité de sa famille sur le trône. Ensuite, nous avons la saga des aventuriers de la mer. Cette histoire se déroule chronologiquement après les événements du premier cycle de l'Assassin royal, et se passe bien plus au sud des six duchés. En effet, l'aventure nous amène à Terrilville, aux îles des pirates, aux rivages maudits, au désert des pluies. Là où l'Assassin royal nous embarque dans des terres mollinageuses, où chevaliers, épées, noblesse et châteaux forts sont des fers de lance, les aventuriers de la mer nous entraînent eux sur les océans, les plages et les îles mystérieuses. Nous suivons alternativement une famille de marchands possédant une vive nef, un bateau, fait en bois spécial, où la figure de proue s'éveille, au bout de plusieurs générations, ainsi que des pirates, dont certains vouent une ambition étrange de fédérer leurs semblables autour d'un unique roi, là où la piraterie est justement le symbole de liberté et d'absence d'autorité. Je ne peux pas en dire plus sur les aventuriers de la mer, mais c'est pour moi l'une des meilleures sagas qui m'a été donnée de lire. Le sentiment de voyage, d'horizon se perdant uniquement dans les clapotis d'une mère tantôt amie, tantôt ennemie. Le raffinement des coutumes et des traditions chez les marchands est totalement immersif. On a envie de vivre parmi eux. C'est un univers presque doudou. En ouvrant le livre, on plonge directement dans ce monde. Les odeurs, le bruit craquant du bois des bateaux, les déformations étranges de l'eau qui annoncent l'approche funèbre de créatures marines. Ici Robin Hobb étend l'univers de l'Assassin royal autant géographiquement qu'historiquement. Nous vivons une autre histoire, mais qui donne de la matière, de la richesse et de la profondeur lorsque nous retournons sur le deuxième cycle de l'Assassin royal. Et puis nous avons la saga des cités des anciens, mais pour éviter tout spoil, je n'en dirai pas plus, mis à part qu'elle se déroule au désert des pluies. Chronologiquement, l'histoire générale du royaume des anciens se déroule dans cet ordre-ci. L'Assassin royal premier cycle, les aventuriers de la mer, l'Assassin royal deuxième cycle, la cité des anciens et l'Assassin royal troisième cycle. Voyons maintenant plus en détail comment aborder tout ceci. Nous avons donc d'abord l'Assassin royal premier cycle, qui en tomes individuels regroupe l'apprenti assassin, l'Assassin du roi, la nef du crépuscule, le poison de la vengeance, la voie magique et la reine solitaire. Ces tomes sont regroupés en grand format sous l'appellation citadelle des ombres 1 et citadelle des ombres 2. En format de poche, c'est nommé première époque 1 et première époque 2. Ensuite nous avons les aventuriers de la mer, les tomes individuels sont le vaisseau magique, le navire aux esclaves, la conquête de la liberté, brumes et tempêtes, prison d'eau et de bois, l'éveil des eaux dormantes, le seigneur des trois règnes, ombres et flammes, les marches du trône. Nous avons ici trois intégrales en grand format qui s'appelle l'arche des ombres 1 et l'arche des ombres 2, 3. Et trois intégrales en petit format, les aventuriers de la mer 1, 2 et 3. Ensuite nous revenons à l'Assassin royal deuxième cycle, qui comporte le prophète blanc, la secte maudite, les secrets de Castelserre, serment et deuil, le dragon des glaces, l'homme noir, adieu et retrouvaille. Tout ceci est regroupé en deux intégrales grand format, Citadelle des ombres 3 et Citadelle des ombres 4, et en petit format 2ème époque 1 et 2ème époque 2. La cité des anciens comporte dragons et serpents, les eaux acides, la fureur du fleuve, la décrue, les gardiens des souvenirs, les pillards, le vol des dragons, le puits d'argent. Ici, les intégrales grand et petit format ont les mêmes noms, la cité des anciens 1 et la cité des anciens 2. Et pour finir, nous avons donc l'Assassin royal 3ème cycle, qui regroupe le fou et l'assassin, la fille de l'assassin, enquête de vengeance, le retour de l'assassin, sur les rives de l'art, le destin de l'assassin. Ici, tout n'est pas fini d'être paru, et nous avons donc 3 intégrales, le fou et l'assassin 1, 2 et 3. Malgré que ces différents cycles paraissent assez éloignés les uns des autres, je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre car ils vont s'alimenter les uns les autres de manière subtile et donner du corps et du sens à l'histoire globale du royaume des anciens. Bonne lecture à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada